Mollie Miguel est une femme qui a eu une tragédie énorme dans sa vie et elle a perdu son enfant, elle a été tuée par son mari qui était alcoolique et il a eu une espèce de rage et il a tué cette petite fille de Mollie. Mollie l'a tuée et quand elle est rentrée à la maison, elle a pris un grand couteau de la cuisine et l'a tuée. Et puis elle a été envoyée à la prison, à Sing Sing à New York et c'est là où elle a été donnée la chance de quitter Sing Sing si elle était d'accord d'aller dans l'Ouest. Et à ce point, elle avait besoin de faire quelque chose. En fait, elle voulait mourir parce que c'était tellement traumatique pour elle. Et donc elle pensait, oui, si je suis libre, ça va être plus facile pour moi de me tuer. Mais puis, je ne veux pas raconter toute l'histoire, mais puis elle a tombé sur Hawk qui est devenu son amante et elle a changé un peu son avis. J'ai créé une fable pour ce roman parce que je suis en train d'écrire une deuxième trilogie. Et Mollie et Hawk, ils ont décidé de rester. Ils ont venu voir avec une guide, une ancienne, une vieille dame qui a dit à tout le monde, c'était la fin de la guerre indienne. Les Indiens étaient dans tous les réserves ou morts à ce point. Et donc, ils voulaient, il y avait un petit groupe qui a décidé de suivre cette femme. Et c'était quelque chose que la plupart des tribus, une croyance, une idée qu'il y a un deuxième monde derrière celui-ci, qui est un meilleur monde. Et donc, ils voulaient rester là parce qu'à ce point, Mollie, elle est juste en train d'avoir un enfant, un deuxième enfant. Et le monde véritable, c'est une espèce de, une espèce de paradis. Et c'est impossible d'écrire un roman au sujet d'un paradis. Oui, en trois pages, on peut expliquer qu'est-ce qui se passe et puis, mais il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas. Et donc, j'ai commencé à lire les fables d'Essap et de Jean de La Fontaine. Et il me semblait, j'ai jamais fait quelque chose comme ça, mais il semblait une bonne façon, parce que j'avais l'idée aussi qu'ils ont, ils ont, ils ont bien aimé ce qu'ils ont fait. Et ils ont rigolé avec les fables. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de le faire. Pour moi, la passion des Cheyennes et des tribus en général des grands espaces, les Sioux un peu aussi, mais c'était, quand j'étais petit, mon père, il a vendu les fards à Chicago, derrière Chicago et dehors Chicago. Et on était, on a pris une petite espèce de camping-car et pour aller dans le, dans le West. Il a, mon père a adoré, et il était cavalier aussi. Il a adoré le West. Et on a passé pour Colorado, Wyoming, Montana, Nouveau-Mexique. Et c'était les années 50, et à cette époque, on a passé par la réserve. Et la plupart des Américains, ils ont eu peu de la, des réserves, parce que c'est comme un troisième monde. Et donc, ils ont, ils ont passé par la réserve si rapidement que possible. Moi, j'ai déjà vu tous les films de John Ford, et moi, je pensais, à un jeune âge, que les Indiens étaient en train de vivre encore libres et sauvages. Je ne savais pas. Et quand j'ai vu l'état de ces gens, l'alcoolisme et le fait qu'ils n'ont rien à voir, et la tristesse, ça m'a marqué. Et donc, j'ai commencé à faire un peu plus de recherche, et j'étais fasciné. Et moi, j'ai passé toute ma vie adulte dans l'Ouest, dans le Colorado, et un peu dans le Montana, et maintenant un peu en Arizona. Donc, c'est pour ça. C'était mon idée d'avoir les illustrations, parce que j'ai déjeuné avec mon éditeur l'année dernière, et je lui ai dit, je pense, peut-être que c'est une bonne idée d'avoir les illustrations. Il a bien aimé l'idée. Et donc, Louis l'a trouvée, l'artiste, mais il n'était pas en contact avec elle pendant qu'on a choisi les images. Et moi, cette affaire, elle est incroyablement douée à ce qu'elle fait. Je trouve que les illustrations sont mieux que le roman, franchement. Mais elle ne savait rien de l'Ouest, rien des Indiens. Et donc, moi, j'ai trouvé plein de photos, des photos, et aussi des tableaux pour le paysage, et un peu de tout. Et j'essaie de suivre la piste de la faible, pour avoir les photographes ou les illustrations dans une certaine place. Et elle a été super, elle a vraiment fait un bon, bon travail.